Vive Jésus ! À jamais dans nos cœurs ! En septembre 1849, le Vénérable Père Jean Gaillac écrit à Mère Saint-Jean à qui il a confié la responsabilité de la maison du bon pasteur et de la communauté des religieuses du Sacré-Cœur de Marie. Quand Jésus demande, c'est pour donner. Fille d'Abraham, voyez votre postérité, elle durera comme les siècles et vos enfants seront elles-mêmes votre couronne et votre gloire. Habité par le souffle de l'Esprit reçu de Dieu, Abraham a osé croire à la folle promesse du Créateur de le rendre père d'une multitude innombrable. Le Père Gaillac inscrit Mère Saint-Jean dans la filiation des grands croyants pour la conforter et l'encourager dans sa réponse à l'appel du Seigneur. À nous aussi, Dieu a donné son souffle d'amour et de vie. Quelle que soit notre vocation, quelles que soient les circonstances, vivons-nous le futur comme une promesse ? Terminons en faisant nôtre la prière de Mère Saint-Jean. Au début, tout me coûtait, tout me massacrait. La moindre chose m'inquiétait. Le moindre sacrifice devenait une montagne de laquelle j'avais une frayeur mortelle, croyant toujours en être écrasé. Aujourd'hui, c'est bien différent. Je suis toujours disposée à faire tous les sacrifices que Dieu voudra que je fasse. Rien ne me coûtera parce que c'est pour Dieu que je le fais. Rien ne me coûtera Rien ne me coûtera Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada